Salut, ce matin c'est rejointement à la Chaux. Petite visite avant ça. Des niches, il n'y avait aucun trésor dedans. La cheminée pour le tuyau de poils. Là tout en bas c'est pour évacuer les cendres, enfin faire le ramonnage. Et là c'était normalement un four à pain mais l'ont bouché avec des briques et puis du béton de ciment parce qu'ils n'ont pas su rénover le bâtiment derrière. On peut voir qu'il y a de la Chaux qui est là depuis 1870 donc c'est toujours debout, toujours vivant. Normalement je commence à gratter le joint de la session précédente mais là j'ai déjà fait hier donc c'est pas la peine. Ensuite il faut que je gratte tout ce qui tombe parce que je l'avais fait il y a deux ans, ça ne tient pas du tout. Un petit masque à poussière. Donc là ici c'est là où je stocke mes matériaux. L'essence. L'appareil de manutention chinois pour lever jusqu'à deux tonnes. Ça c'est vachement pratique pour les grosses pieds. Et c'est énormément le bordel j'ai jamais réussi à ranger. Enfin faudra bien un jour. Alors là je mets trois petits seaux de Chaux. Donc c'est de la Chaux LHL 3.5. La fameuse Chaux hydraulique qui sèche plus ou moins vite. Pour mes trois seaux de Chaux, six seaux de Chaux. Le chat attire l'attention. Chaux. 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 Pour l'étape de mélange, ça prend vraiment beaucoup de temps, il faudrait que je pense à m'acheter un outil automatique pour mélanger tout ce qu'il a, donc je verse déjà environ 5 litres. Voilà, c'est pas trop mal. Après, c'est bien embêté. Maintenant, il faut le laisser reposer un peu et arroser mieux. Arrosage des murs avec mon vaporisateur. Bon, c'est toujours de l'eau de pluie, c'est pas du pesticide, même si ça porte à confusion. Un petit mélange à nouveau, que ce soit mieux. Bon, la chausse, c'est un peu corrosive. Alors, si on veut pas avoir les murs pourries, il faut un peu se protéger. Et voilà, il y en a pour 3 heures de chômage. Il est, c'est un peu trop de débrouille. Donc, allez, c'est bien. C'est parti ! Je vais mettre un peu de musique avec mon poste FEM1, un ampli avec un lecteur MP3 et OGG. Il ne faut pas oublier de boire un peu entre chaque session, parce que ça déshydrate et la prendre à une tendinite. C'est parti ! 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 Bon, bah à plus ! C'est parti ! C'est parti !